Dans une ville quasi déserte, un rassemblement attire l'attention. Ils se disent citoyens de Crimée, mais ne cachent pas leurs racines ni leurs aspirations. La Crimée fait partie de la Russie, Evgenia Rudenko. Derrière elle, ce groupe de miliciens disparates a pris position devant cet immeuble du ministère de la Défense d'Ukraine. À Simferopol, il n'y a pas de danger, car nous patrouillons les rues en compagnie de la police, dit Michael Cheniette, pour protéger les gens et éviter que des armes tombent entre de mauvaises mains. Protégés, mais contre qui? Contre l'Occident, contre les bandits qui ont pris le pouvoir de force à Kiev, dit-elle. À deux coins de rue de là, des soldats, masqués, non identifiés, montent la garde, sans dire un mot. Mais personne ici ne doute de leur identité, car ils portent l'uniforme russe. Et leur présence rassure les citoyens russophones de Crimée, qui se sentent du coup invincibles face au nouveau gouvernement ukrainien. Mais pour les pro-européens qui ont pris le pouvoir à Kiev, il s'agit là d'une agression pure et simple. La Russie vient d'envahir la Crimée. L'armée ukrainienne a été placée sur un pied d'alerte maximum partout à travers le pays. La grande question, c'est que peut-elle vraiment faire? Les soldats, par exemple, ici à la base de Péry-Valnaïa, sont pour l'instant enfermés à l'intérieur de leur base. Ils ne peuvent même pas sortir. Pourquoi? Parce que leur base est encerclée actuellement par des soldats russes qui ont pris position tout autour. Il serait en fait plus juste de parler d'une base assiégée. Des dizaines de blindés, des camions de transport de troupes, des centaines de soldats d'élite. Un bataillon complet. Irina Sakirko a eu la surprise de sa vie quand elle a vu en matinée les Russes débarquer. Le commandant de la base ukrainienne est sorti et il a dit aux Russes qu'ils ne se rendraient pas, qu'ils resteraient et se battraient au besoin jusqu'à la mort, jusqu'à la dernière balle, dit-elle. Alors, du coup, Vladimir Daraghan est accouru avec quelques compatriotes pour s'interposer, pour résister à ce qu'il considère être une occupation militaire par la Russie. C'est très dangereux, pour tout le monde, dit-il. Car partout où les Russes vont, comme en Amkazie ou en Ossétie du Nord, ils ne laissent derrière eux que de la terre brûlée. Clairement, ce qui n'était au départ qu'une lutte d'influence entre deux blocs, entre l'Europe et la Russie, est en train de prendre, en Ukraine, et surtout, pour les citoyens de Crimée, une toute autre signification, un dangereux parfum de guerre. Ici Jean-François Bélanger, à la base de Piri Volnaia, en Crimée. C'est parti.